Là ce sont des vrais cheveux, donc là ils sont naturels donc ça forme les épaulettes. Là ce sont des vrais cheveux. Alors il faut savoir qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des fournisseurs qui nous fournissent du monde entier des cheveux qui sont coupés revendus. Du coup on a cette possibilité d'avoir des cheveux naturels et voilà ce que j'utilise aujourd'hui pour faire des vêtements. La première pièce a été réalisée avec les cheveux synthétiques. En fait j'étais en train de réaliser un espèce de collier en fait pour un shooting et puis je percevais à travers ce collier en fait c'est sur un buste et puis quand je prenais du recul comme ça je regardais je me dis tiens c'est marrant parce que je peux aller peut-être un peu plus loin finalement si j'ai réussi à faire ça et si je descends encore un peu et puis encore un peu puis voilà comment ça c'est je me suis retrouvée à me dire ok bon ben finalement je peux faire une robe parce que j'ai toutes les techniques pour le faire et j'ai tout le savoir faire de la couture et j'ai tout le savoir faire de la coiffure et combiner les deux finalement c'est juste ça quoi qu'il me fallait. Je veux vraiment démocratiser cette matière je veux vraiment que ça rentre en fait un peu comme la plume comme la laine donc je me dis qu'avec un peu d'imagination le cheveux il peut s'incruster avec des petites touches subtiles etc sur le plaisir et le goût des uns et des autres dans des voilà dans des accessoires dans les vêtements donc on retrouve des bijoux on retrouve les petits nœuds de papillons pour les hommes on retrouve des boucles d'oreilles pour les femmes et ça reste subtil pour ceux qui veulent le subtil puis des fois je force un peu plus sur des pièces un peu plus déjanter pour ceux à qui ça plaît pourquoi j'ai cette passion autour de cheveux ça m'emmène vers l'enfance quand j'étais petite je suis arrivé à l'âge de deux ans en france je suis née en martinique mes parents se sont installés là donc j'ai toujours grandi dans cette diversité mais je regardais mes copines en grandissant avec leurs longs cheveux et je rêvais d'avoir les mêmes cheveux et du coup quand j'étais toute seule en intimité je me crée en fait des cheveux avec des t-shirts ou des serviettes qui qui me tombait sur le dos quand j'ai grandi au fur et à mesure je me rendais compte que mon cheveu ne plaisait pas je me suis réconcilié avec les cheveux grâce à tout ce que j'ai appris en couture c'est vraiment pour moi un exutoire en fait c'est vraiment une façon de me réconcilier avec la matière de la mettre en valeur de remettre en oeuvre tout ce que j'ai utilisé toute ma vie donc la tresse les perruques les tissages les cheveux lisses les cheveux bouclés frisés etc en fait c'est une façon de dire voilà toutes ces mèches là tous les tissages que j'ai utilisé tout le long de ma vie pour fuir mon cheveu aujourd'hui je le dépose là je dépose tous mes cheveux là devant vous et j'en fais du beau aujourd'hui et je suis pas mon cheveu je suis juste en train de sublimer les je suis pas mon cheveu en général